Et on est de retour pour plus de God of War Ragnarok On commence à s'amuser là honnêtement On fait des trucs super fun Qui s'enchaînent Donc c'est cool Honnêtement c'est sympa On doit quitter, on a tué ce gros toutou Il avait la rage Il fallait en finir Donc on va continuer Garn Il s'appelait, pardon Il pouvait créer des failles Entre les royaumes C'est assez intéressant C'est bizarre il a pas disparu Et on a pas récupéré d'objet Maintenant que j'y pense Est-ce qu'on peut rentrer maintenant ? Atrius Je sais Je dois fermer mon coeur à la douleur Je suis encore une porte close Quoi ça fout ? Bouclier inspiré de légendaire destrué des ases C'est un nouveau bouclier Bec a permis d'avancer sur les nuits en toute sécurité Oh ça j'aime bien ça J'étais en train de me demander Parce qu'il a une lance Et c'est un spartiate Je me suis dit Quand est-ce qu'il peut brandir le bouclier Et utiliser sa lance Tiens j'ai jamais testé Est-ce que ça m'étonnerait ? Ouais non il peut pas Il n'y a pas de moyen en fait De faire Alors je vais voir ce bouclier du coup Alors ça ça m'intéresse Alors honnêtement le mur de pierre Je crois que c'est mon préféré Gardien non Donc offensif Chargez depuis une certaine distance Pour projeter vos ennemis en l'air à l'impact Ah ok ok Ça m'intéresse ça Ça m'intéresse C'est la défense et chance C'est con Parce que l'intrépide C'est du renouvellement je crois Quand on l'augmente C'est un peu ce que j'ai besoin moi Ça c'est du runic Le gardien je sais pas Peut-être que défense Ça c'est chance Ça c'est vitalité Il faut tester Il faut tester Ah ok Ah mais attends Non mais non Non mais non Ça devrait suffire Tu étais parti J'ai vu les Nornes Elles m'ont dit que Emdal avait l'intention de te tuer à Asgard Emdal ? Les Nornes ? Tu disais que tu n'y croyais pas J'avais dit qu'il était encore en vie Il est où là ? Ok Ouf Je vous barre la boue ! Je vous barre la boue ! On s'annonce, fuite sa jambe ! Bien joué ! Oh il est vénère ! A droite ! Eh ben ! Moi j'ai pas confiance en mon bouclier en fait ! Oh, c'est reparti ! Ouais, non, j'ai pas confiance en ce bouclier ! On le testera quand il y aura des petits pas avant ! Je suis Alpha ! Talos, vise sa jambe ! Je t'en ai eu ! Il est où le caillou ? Il est où le caillou ? Je t'ai hiffé ! Je ne peux pas te reposer ! Oh bien joué ! S'il te plaît ! Reste assez ! Reste assez ! Viens là ! Ça c'est du dégâts ! Oh ! Comment fait-il pour revenir ? C'est dans sa nature ! Je crois qu'on la change ! Evie ! C'est comme s'il n'avait pas d'âme à tuer ! Attends ! Je crois pouvoir l'arrêter ! Comment ? Il faut que tu m'aides à monter sur son dos ! Quoi ? Aie confiance ! Allez ! Tu verras ! Nous ferons à ta façon ! Ok. Putain ! Que bordel ! Oh merde ! C'est vrai qu'il faut le faire tomber ! Il m'a touché ! Il m'a touché ! Ok go ! C'est pas ce qu'on fait ! On le fait ! Ouah c'est classe ! Vas-y ! A très vite ! Son couteau... Il lui met une âme... Il lui met l'âme du couteau dans le chien en fait je crois. Que s'est-il passé ? On doit le retrouver ! Viens ! Mais du coup... Ouais mais on sait pas qui euh... Qui est l'âme en fait. Il y a des pierres partout... Ouais ouais moi j'aime bien mon équipement. Ça y est je suis content. Mais on sait pas qui est l'âme... Oh putain ! Fenrir... Il a dû passer par là. Trouvons un autre moyen de monter. Qu'est-ce que tu as fait ? À la maison. Le sort que tu m'as vu jeter quand Fenrir est mort. Sans le savoir... J'ai... J'ai enfermé son âme dans mon couteau. Les âmes sont puissantes. Alors j'ai pensé que Fenrir pourrait... Changer sa nature. Oui. J'espère que ça a marché. Alors là il y a deux... Il y a deux écoles. Où il devient gentil. Et c'est re-Fenrir. Où le truc c'est que ça le rend mortel. Et on le tue. Et du coup on va devoir tuer Fenrir. Et Atreus il va être triste. Euh... J'espère qu'il sera allié. Ce serait vraiment cool d'avoir un allié comme ça. Un chien géant. On a une valkyrie. On a un dieu qui... Quand tu t'es trouvé à Midgard. Avant que Freya nous attaque. Tu as dit que tu devais me protéger. Pourquoi ? J'ai vu une prophétie. Tu étais... Dans mes bras. Mort. Je l'ai vu aussi. À Yotunheim. Quoi ? Tu savais ? C'est pour ça que tu m'entraînais si durement. Un jour... Il te faudra survivre. Sans moi. Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Jamais. Tous les voyages ont une fin. Pas le nôtre. Pas comme ça. Ok. Ça se passe bien pour le moment. Mais ouais. On a une valkyrie. Un dieu qui ne veut plus faire la guerre. Un dieu de la guerre qui ne veut plus faire la guerre. On a une tête. Euh... Pourquoi pas avoir un chien géant ? Hein ? L'équipe. On a un dieu de la guerre qui ne fait pas partie de ce royaume. Kratos. On a un mi-géant, mi-dieu. Vive l'équipe ! Moi je dis pourquoi pas un chien géant ? Oh il a peur. Ça va aller. Déjà il a des yeux normaux. Désolé de t'avoir blessé. C'est terminé. Promis. Fenn ? C'est toi ? C'est toi ? Bon loup. Ah oui. Toi aussi tu m'as manqué. J'étais pas sûr que ça marcherait. Ouais du coup il n'y avait pas d'âme en fait. C'est la magie des géants. J'ai appris quelques tours. À Asgard ? Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Encore des secrets ? Non. Une promesse. Et quelqu'un compte sur moi pour la tenir. Comme celle que tu as tenue à ma mère. Tu vois ce que j'accomplis quand j'ai ta confiance ? Rentre. C'est fait. Nous devrions prévenir les autres et planifier la suite. Roh ça tue. Il y a quelques temps que le loup Fenrir est mal emprunté. Ah oui ça on l'avait lu. Le terrible mollusque de Hel qui déchirait les royaumes a laissé place à Fenrir le loup d'Atreus. Piégé dans le couteau de mon fils l'âme de Fenrir a été transférée dans le corps de Garn. Garm pardon. Quand il l'a poignardé je ne crains pas les capacités d'Atreus mais son pouvoir grandissant ne cesse de me surprendre. C'est cool. Oh. Il y a un passe. Oh 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 oh. Attends. Il y a un truc là. Par contre il y a un truc. Moi je ne pourrais plus jouer. Sans ça. Sans le super dash. J'ai cru entendre un corbeau. Là. Il y en a un. Une âme ? En fleurs ? Le corbeau doit être plus devant. Comment on passe ? Ah. Encore des roues. Super. C'est ouvert. Si on utilisait les sceaux pour geler le rouage. Ah. Aoka ! Er. Si on ne peut se fier aux oracles. Alors prêtes-tu attention ? Ta vie est en jeu. Je ne peux prendre aucun risque. Très bien. Ces runes. Ah. La puissante. Oh mon dieu. Rès velgre. Avaleuse des défunts. Et génitrice des vents. N'est pas la première à revendiquer le titre de Hell. Elle ne sera pas la dernière. Des neuf souverains. Qui vont endosser le rôle depuis le temps des premières givres. Elle l'aura toutefois régné le plus longtemps. Mais quand sa domination prendra-t-elle fin ? Laissera-t-elle sa place de Grey ? Ou sera-t-elle un évincé de force ? Les morts observent et les morts patientent. Pourquoi on me parle d'elle maintenant ? Oh. Oh je vois. On est là maintenant. C'est notre chien ça ? C'est quoi ça ? C'est pas des plumes ? Oh. Là, c'est Rasvelger. Est-ce que je lui dis quelque chose ? Rasvelter. Perchoir. Bah du coup c'est lui, elle. Ça fait un peu peur. Oh. 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 Wow. Il est super. Ça fait un peu peur. Oh. 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 Donc, on a une autre mission à faire. Putain, on a plein de trucs à faire. Aujourd'hui, en libérant garde, nous avons ouvert six brèches vers Elheim. On n'a pas apprécié, mais elle ne semble pas être notre ennemi. Tant mieux. Ah, c'est un aigle. Attends, notre... Putain, il y avait écrit un truc sur notre précédent voyage. On l'avait vu, mais je crois qu'on ne lui avait jamais parlé. Donc, lors de notre procédant voyage, elle a suivi à distance mon combat contre le garnier du pont. Exactement, on l'avait vu de loin déjà, mais on n'a jamais... Je crois qu'on ne s'est jamais approché. Bon, ben, on a des brèches à fermer. Le chien, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas se débrouiller. Le loup, là. Par contre... Alors, maintenant, compte rendu. Alors, 2-2. Vach de L. Yeah, on n'a pas besoin de retourner à... Ah, Elheim en 100%. Ok, cool. Accès mystique et a été enseveli. Je m'en charge. Qui a-t-il ? Je suis… rattrapé par mes démons. La colère, la méfiance avec toi, aujourd'hui et par le passé. Je… je t'ai repoussé. Mais sans toi, j'ai fait preuve d'imprudence. J'ai été arrogant et j'ai commis des erreurs. J'ignore pourquoi j'ai cru que je pouvais y arriver seul. Tu avais raison. Non. Au cours de notre voyage, tu es devenu un guerrier digne du nom que tu portes. Saches… que c'est moi qui n'étais pas prêt. T'es pas… obligé de redevenir l'ancien toi parce que je suis plus là. Faisons-nous une promesse. J'écouterai ta voix dans ma tête en ton absence. Elle me guidera. Et tu en feras de même. Tu es d'accord ? J'ai besoin d'être sûr que tu iras bien sans moi. À Tréus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé père. Sois meilleur. Rentrons à la maison. C'est ce qu'il lui disait aussi. Tout ce qui est écrit peut être effacé. Tu te souviens ? Nous ne devons pas laisser les prophéties dicter nos choix. Alors nous façonnerons notre propre destin. façonner son propre destin. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant qu'on retourne chez Sindri ? Non. D'abord, nous allons chercher Mimir. Tu nous diras ce que tu as appris à Asgard. Ensuite, nous verrons. Tu le vois vraiment comme un frère. Et Freya ? On dirait qu'elle s'est installée en mon absence. Sa haine redirigée contre Dain, elle a fini par comprendre que nous avions des intérêts communs. J'avais essayé de l'en convaincre mais... Quand était-ce ? Oh ! Avant que je commence à te dire où j'allais la nuit. Je vois. Hé ! Elle ne m'a pas tué. Je n'ai rien dit. Ah... Genre c'était en tuant tous les dieux quand même, dans sa jeunesse, pour aller contre le destin. Donc, il faut faire attention avec ces mots. Bon, on a des nouvelles brèches à colmater. On a les petites nids-dogs à récupérer. Oh, on a beaucoup de choses quand même à faire. Putain. Vous revoilà. Tout s'est bien passé ? La bête ne devrait plus nous déranger. Oh, c'est un sacré soulagement. Cette vieille carne de Garme est finalement refroidie. Oui. En quelque sorte. Atreus. Que tu sois allée à Asgard, après tout ce qu'il nous a fait subir... Jamais je ne pourrai le comprendre. Mais j'ose espérer que tu nous rapportes quelque chose d'utile. J'espère aussi. Approchez. Que je vous montre ce que prépare Odin. Ce qui l'intéresse plus que toute autre chose, et plus encore que le Ragnarok, c'est ce masque. Quelqu'un le reconnaît ? Cette chose ? C'est une impasse. Il perdait déjà son temps avec ça bien avant que je le connaisse. À dire vrai, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague des géants. Bon, d'accord. Non. Tu te trompes, Mémir. Ce masque est réel. Les géants ne l'ont pas conçu, et ils ne sont qu'une poignée à l'avoir aperçu dans leur vision. On ignore son origine, mais certains pensaient qu'il permettait de contempler les secrets de la création elle-même. Est-ce un oracle ? Bien plus que cela. Imaginez que vous puissiez fusionner avec la source d'un savoir infini. C'est pour ça qu'Odin m'a torturé. Alors qu'en penses-tu ? Tu le connais ? Non. C'est une obsession dont il n'a jamais dénié me faire part. Mais sachez une chose. Même lorsqu'Odin énonce une vérité, il dupe celui qui l'écoute. Quoi qu'il en soit, nous aurions tort de nous laisser distraire. Emdal n'est-il pas notre seul objectif ? Nous réécrirons notre destin autrement. Alors je retourne à Van Eyme. Si nous n'allons pas affronter Odin, j'aiderai au moins mon frère à se dresser contre lui. Nous la rejoindrons le moment venu. Eh bé... Eh bé... Ber, je vais étudier mes notes sur le masque et réfléchir à un plan. Mais si tu veux aller quelque part, je t'accompagne. Ecoutez, je voudrais vous dire, je suis vraiment désolé d'être parti comme ça. Vous savez que je ne vous ferai jamais de mal intentionnellement. Eh bien, quand on se change en ours par accident, j'imagine que ce genre de choses peut arriver. Alors, est-ce que vous me pardonnez ? Bien sûr, Atreus. Tu ne pensez pas à ma alpetite. Sindri ? Je finirai bien par le faire. Un jour. D'accord. Je m'en contenterai. Tant que nous y sommes, j'espère que vous me pardonnerez d'être resté en retrait pendant l'assaut des Héléens. Quelles que soient mes réserves quant à la violence, elles ne devraient pas entrer en compte lorsque votre foyer est attaqué, surtout par de telles abominations. Pourtant, je me suis saisi d'un bouclier et non d'une épée. Tu as eu raison de me le reprocher, mon vieil ami. La prochaine fois que vous aurez besoin de moi, je serai prêt. Bien dit, Tyr. Je sais que tu le seras. On peut reprendre la tête ou pas ? Je peux affûter ta hache. La meule sur patte, qu'on m'appelle. La meule sur patte. N'importe quoi. Ah, j'ai oublié de prendre tout ça. C'est quoi ? C'est les drops du boss ? Que j'ai pas vu, peut-être ? Tu vas bien. C'est pas quelques macchabées claquants du bec qui vont me faire peur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je me balade avec un bandage sur la tête pour attirer l'attention ? J'ai été brutalisé. Par un ours ! Effleuré, tu veux dire. Un truc que j'étais en train de me dire, est-ce que je devrais pas enlever le didacticiel ? Parce que le truc, genre, utiliser votre expérience et machin et tout ça, ça gâche un peu le jeu, je trouve. Aide au déplacement, oui. Mode didacticiel. Si vous fassez minimum, vous ne verrez que les messages des notes contextuelles essentielles. Recommandez les nouveaux joueurs et les joueurs revenant après une longue interruption. Ouais, on peut mettre minimum à la limite. Parce que quand il y a les cinématiques et tout, moi, je veux que ça soit... Déjà, c'est pour ça que je cache tout ça, en fait. Genre la vie et tout ça et de machin. Oui. Donc voilà. Niveau 5. Ça, c'est de la hache. Alors, les attaques à distance réussies à charge désormais après Mermafrost. C'est ce qu'on a débloqué. Donc, on a un os pétrifié. Si on arrivait à mieux manier le renouvellement, là. Renouvellement. 17. Il nous faudrait des braises luisantes. Je ne sais pas du tout où on récupère ça. Ça serait vraiment bien. Genre là, on pourrait prendre du renouvellement avec ça. Mais on perd de la défense et de la vitalité. Ce qui est emmerdant. Et je pourrais mettre... Ça. Le regain. Bien. Ah oui. On avait vu ça aussi qui était vachement intéressant. Quand un joueur se perd en train d'être totalement chargé, les attaques réussies à la hache restaurent la santé. Mais honnêtement, j'ai peur de ça. Je ne pense pas que ce soit vraiment très utile. Par contre, ça, le piège de serpent peut-être... Du coup, ça serait quoi ? On peut voir. On met ça. Donc maintenant, il faut du renouveau. Donc on met ça. Alors, on fait voir un peu les stats importantes. Défense, 246 et 131. Là, c'est 246 et 131. Là, c'est 246 et 131. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. On perd 14 de défense et on gagne un tout petit peu de vitalité. C'était quoi ? 100% ? 131. Au lieu de 124. Et la défense, par contre, c'est 246 au lieu de 260. Non, on va rester comme ça, du coup. C'était pour voir, en fait, les meilleurs stats qu'on peut avoir. Mais bon, je pense que le piège de serpent reste le plus intéressant. Il faudrait pouvoir mettre le piège de serpent, en fait, sans avoir problème avec le renouveau. Mais on n'y regrette pas. Alors, on fait voir un peu ça. Ça fait plein de chance. Ça, ça fait plein de défense. Ça, ça fait plein de pouvoirs runiques. C'est ça qu'il nous faudrait. Pour parer au problème, en fait. Il serait utilisé ce bouclier, mais on perd la vitalité. Donc c'est pas... C'est pas quelque chose qui va me plaire. Ah ! Il y a des nouvelles pièces. Ok. Pour l'armure. Ouh ! Ouf ! L'armure, ça me tente bien de la mettre au niveau 8. Par contre, les avant-bras et tout ça... Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Genre ça... Après, il n'y a pas vraiment grand-chose. Ah oui, si ! Il y a ça qui peut être intéressant. Et du coup... Ouais, mais on peut pas l'augmenter, ça qui va chier. Mais du coup, ça résoudrait notre problème de renouveau. Ou alors, on en met une seule partie. Là, c'est quoi un peu les stats ? Là, on peut le monter. Ça serait... Augmente la durée des états à utiliser de vos ennemis. Et là, ça serait... Augmente le gain de pernavaux. Ça, je préfère le gain. De toute façon, c'est les mêmes stats. Les mêmes stats. On peut mettre ça. 73. Ah putain. Là, on fait des tests de stats. Ça, c'est la première fois qu'on doit faire ça, en fait. Parce que ça n'existait pas. Les choses où il faut jouer un certain nombre de stats pour avoir des habilités et tout ça. Ça, ça n'existait pas. Donc, ça m'intéresse. Merde, 56. T'es sérieux ? Ah, on fait chier. J'ai pas de cendres. Ah putain. Subir dégâts, bloc paré. Je sens que je vais jouer avec ce que je suis actuelle. Non, c'est pas intéressant. Alors à la limite, ça... Bon par contre, quel est le plus joli ? Parce que moi j'aimais bien ça, c'était stylé On peut pas bouger Kratos Pour voir l'équipement Alors Alors ça Les avant-bras Ouais peut-être Et là on peut l'augmenter Donc là on est à 260 et à 138 Et renouveau 65 Et merde, pardon Et on utilise Ça Et du coup ça va nous augmenter la vitalité et la chance C'est ça qui est bien Là c'est vitalité et force Pour ça Là c'est renouveau et force Ouais, non, là c'est mieux Le cas où on continue toujours Avec les trucs par défaut Et là on peut changer Bah non, du coup on a mis l'aura imparable C'est défense, vitalité, c'est le top On peut même l'augmenter Ça nous fait encore plus de vitalité et de défense Très bien Alors le chaos Il faut des braises luisantes On connait pas Ça Faudra en garder de côté Le bouclier On est bon Ça On est bon aussi Parce que entre le bouclier Et peut-être l'armure Qui augmente de 25% Ah non, non, non J'ai rien J'ai rien On a 10% de chance d'avoir des pierres de guérison et de rage Et on a 25% sur les durées des états Ça c'est bien ça aussi Et je crois qu'on va augmenter ça La vache Je suis beau ou pas C'est très bien Très bien Donc il faudra une braise ardente 35 000 On a 50 d'orges Très bien Je pense que nos stats sont très potables Je crois que nos stats sont très potables Est-ce qu'on peut faire mieux avec l'amulette maintenant Niflime Est-ce qu'on a plus ou pas Ah ok On en a 4 maintenant de Niflime Ça c'est quoi Chance et défense Non, c'est pas intéressant Renouvellement Ah ah On a plus besoin de ça Donc Alors Beef Frost On s'en fout Roulade C'est fait Marque d'esquive élémentaire Ah non C'est pas enlevé Résistance à l'oeuvre Non Rache partiate On peut le mettre si on veut Emblème des doigts le déchu Non Donc on peut Non on peut faire quoi Attends Ça c'est Augmente et dégale au corps en corps Un fait par Kratos Alors qu'il est à moins de 50% de santé En fonction de sa vitalité Ça aussi c'est intéressant Halfame Esquive une extrémiste Non On a Niflime Donc c'est ce qu'on utilise De toute façon on est là juste pour les stats Alors ça c'est force Qu'est-ce qu'il nous faut La défense Ça c'est bien qu'on puisse mettre dans les défenses et vitalité Ce serait bien Ok je vais voir Qu'est-ce qu'on a là On a 3 et 12 Vitalité, renouveau Défense, vitalité Ça on l'a mis Ça c'est pour le renouveau Défense, défense, renouveau, défense, chance Défense, vitalité Ouais c'est où on a un tout petit peu plus de défense Ou un tout petit peu plus de vie en fait Donc je pense qu'on va faire ça Pourquoi j'avais mis des rouges ? Pourquoi j'avais mis muspeline ? Ah oui c'est parce que ça faisait un peu de tout en fait Bon bah voilà On est à 277 de défense 151 de vie Je pense que c'est bien Ah voilà On a ça de bonus Envie et tout ça Je trouve que c'est intéressant Voilà On commence à être un peu plus Tout petit peu plus flexible On a fait du très bon boulot avec ce qu'on a Ouais très content Et on peut pas les augmenter Parce qu'on a pas le matériel Ok Et pour le fiston Tu as fait ton choix On est bon Désolé Ça prend un peu de temps Mais vu qu'on va faire du secondaire et tout ça Mimi on peut pas te prendre Sûrement après Je suis content Et attends On va te suivre Ah les non découvertes C'est les brèches Sûrement ça Alors maintenant Alors Vanaheim Ouais Vanaheim Ça sera plus tard Parce qu'on va parler à Euh Pierre tombale Non découvert Niffaim Niffaim c'est quoi ? Cofre légendaire Ah oui Non non Niffaim non Quoi que Attends Niffaim C'est l'arbre corbeau Oui c'est l'arbre corbeau Cofre légendaire On n'a pas fini Muspeline C'est les défis On va pas les faire maintenant Le lac des neufs Maintenant on a quoi ? On a trésor enfoui Artefacts Connaissance Cofre légendaire Alors je regarde Les petites parties Pierre tombale Ici On peut aller là On peut faire des tests Voir si on a le niveau Alors Épreuve finale Les vieux d'Odin Pas serein Non Là Niffaim Non Voilà Non Midgar Voilà Midgar Donc là Toujours des rois Parti Donc là On est reparti En mode secondaire On essaye De venir Pour fort Que sais-tu d'autre Sur le masque Seulement qu'il s'agissait De la grande passion D'Odin Il a vogué Sur l'océan Ardent des guirs Jusqu'au coeur De la matrone Silencieuse Elle-même Pour le trouver Son équipage entier Y a perdu la vie Mais à l'entendre Il n'aurait pas hésité A verser encore plus De sang Donc ouais On est reparti Pour du secondaire Là je suis assez confiant Pour l'équipement Ça devrait bien se passer Alors Mais du coup On va ouf Donc il y a une pierre tombale Ici J'en sais rien Il y a vraiment Une pierre tombale Ici Je vois pas Pourquoi il y a écrit Pierre tombale On l'a fait Celle-là C'est la première En plus Est-ce que Ah est-ce que Genre Parce que j'ai l'impression Que quand on en fait Les pierres tombales L'épée Elle a l'air De se charger Ou je sais pas trop quoi Donc est-ce qu'il faut pas Revenir ici Après Une fois qu'on leur a On aura tué Les berserkers Alors La nouvelle lance C'était une bague avant Dropnir Forgé par les frères Uldr Pour l'offrir à Odin Comment ça marche De temps en temps Dropnir Crée des copies D'elle-même Les frères Uldr Ont certainement pensé Que si un anodore Était un bon présent Une infinité D'anodore Leur voudrait L'estime éternelle D'Odin Mais il s'est trompé Complètement Cool D'accord C'est un peu inutile quand même Un peu inutile Le problème c'est que là Bon maintenant On peut tout faire Mais il faut vraiment Tout fouiller Oh Faut vraiment tout fouiller Faut être méticuleux Et tout Oh putain Me dis pas qu'il faut Monter là-haut Je crois qu'il faut monter Tout là-haut Je crois qu'il faut monter tout là-haut Je crois qu'il faut monter tout là-haut Personnellement, je pense que ce sont des foutaises. Odin s'est saoulé, il s'est mis en tête qu'un masque en bois résoudrait tous ses problèmes, et il a ratissé les royaumes jusqu'à trouver une babiole assez mystérieuse pour faire l'affaire. Ce masque ne vaut probablement rien. Oui, probablement. Bon ben voilà. C'est pas chiant de faire le tour comme ça, pas chiant. Il me fait peur les chiots. Maintenant que j'y ai passé du temps, j'ai du mal à imaginer Magni et Maudit vivre à Asgard. Sif les a élevés tous deux, pas vrai ? On a l'air d'être une bonne mère. Un peu trop protectrice peut-être. Une bonne mère ? On ne parle pas de la même signe. Dans la culture des ases, où la débauche est une vertu, être un parangon de féminité oblige à manier les armes aussi bien que la chope. Qu'ils affrontent leurs ennemis avec brutalité ou élèvent leurs garçons sans plus de douceur, Sif et Thor n'ont que rarement connu la sobriété. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, petit frère. Tu n'as pas eu une enfance facile, je sais. Mais cela aurait pu être bien pire. Imagine apprendre la discipline en étant roué de coups encore et encore. C'était là la méthode de Thor. Celle qu'il avait apprise d'Odin ? Une sale vision de la virilité transmise de génération en génération. Un sinistre héritage qui n'a jamais bénéficié à personne. Eh bien, Sif ne boit plus. Thor non plus. S'il m'en restait, il est vraiment tombé. Pour lui, j'ai l'impression que c'est encore récent. Mais je sais qu'il aime sa fille. Ceci explique sans doute cela. Assez. Nous continuerons plus tard. Là, il y avait le... Le troll. Le troll trop troll. Mais bon. Mais rien du tout. Rien d'autre. Après, dans les camps de ceux qui mangent des loups, je crois qu'il n'y a rien à faire. C'est quoi ? On va remonter. En théorie, on peut tout faire ici. Mais bon. Il faut juste trouver les endroits. Donc je ne sais pas si cela ne va pas être un peu relou. On va tourner un peu en rond. Puis on verra. Coffre. C'est bien. C'est bien. Dans les cas. C'est bien. Pas de moi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors... Dommage que le gel du lac ait cassé la table de passage entre les royaumes C'est seulement une table Je sais Et pouvoir utiliser les accès mystiques pour changer de royaume est beaucoup plus pratique Mais quand même Les racines qui s'étendaient Les fleurs qui fanaient et repoussaient Les lumières des cristaux C'était un sacré spectacle Tu as raison Et ouais, c'était beau Bon ben Je sais pas Si jamais on tourne trop en rond Peut-être que je couperai Je mettrai les moins intéressants Ça m'embête un peu Parce que je voudrais bien faire Plein d'aventures Les unes après les autres Mais ouais C'est pas évident Dites mes frères Comment avez-vous réussi à tuer Garn finalement ? On l'a tué plusieurs fois en fait Mais ça ne marchait pas Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme Était de lui en donner une Et je lui ai donné celle que j'avais Je te demande pardon Fenrir Tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau Lorsque je l'ai compris J'ai simplement Inséré Fenrir dans Garn Très malin petit L'âme des fidèles compagnons Dans une gigantesque créature infernale C'est brillant Il est vraiment heureux de ça ou pas ? Alors Les rameurs Est-ce qu'on avait des trucs à faire chez les rameurs ? Je crois qu'on avait tout fait chez les rameurs Ouais Bon vous savez quoi ? Je vais faire le tour Et chercher Artefacts La coffre légendaire Connaissance Et tout ça Tout ça Et si jamais je trouve Bah Je Et voilà quoi On va faire chaque temple Là Enfin pas temple Mais c'est des portes On va faire chaque porte Et genre des trucs comme ça Là On va prendre ma odeur Sur Ouais Peut-être Ok A tout de suite Petit J'ai cru comprendre Que tu avais fait la connaissance De la fille de Thor C'est vrai Oui Rude est super On peut devenir une Valkyrie Et elle en a l'étoffe Bien sûr Je vais tout raconter Sur les Valkyries Qu'on a affronté Mais je ne suis pas sûr Qu'elle m'ait cru En tout cas Elle n'a pas aimé Ce que je lui ai dévoilé Sur son grand-père Il est quelquefois difficile De voir la vérité Sur sa propre famille On la prend parfois C'est dépendre On a de l'aventure C'est parti Alors est-ce que ça va être Des trésors Du combat Ah il y a un truc à tuer C'est fou que le dragon de Baldur Soit encore là C'est comme s'il était tombé hier Oui Le froid l'a préservé Tu as fait un sacré chemin Depuis petit Merci Ah oui On avait combattu Baldur Sur le dos d'un dragon Qui volait Ouais Oh yes Et on a trouvé un trésor aussi Cool Force de L.A.M Ok Faut voir un peu Ce qu'on a récupéré Force Vitalité et force Ok Alors du coup On est bon avec les trésors Enfouis Enfouis Pardon On a deux artefacts Des connaissances Et un coffre légendaire Encore Sûrement un lieu Qui doit nous manquer En fait Je repars Dans ma recherche Dis Mimir Pourquoi Thor ne ressemble pas A la statue qui se trouvait dans le lac Quand c'était encore un lac Elle lui ressemblait Puis Thor l'a vu Le second sculpteur S'est montré Beaucoup plus flatteur Je comprends mieux Pourquoi celle d'Odin Ne lui ressemble pas Non plus Trouver plus d'aventure Oh putain de merde Tiens le pas Tiens le pas Tiens le pas Il s'approche À l'attaque Ouais 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 Je l'ai Honnêtement Je l'ai Avec sa fléplie Vite Le bordel Elles sont où Les trucs Ok Une Oh la vache Attention à droite Ma vie Allez c'est le moment Faut que je change ma rage 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 Qui a le bras ? Dis toi à t'occuper de ses sources frère On va y arriver hein Faudrait mettre les lances en avant Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si je devais y arriver Pas beaucoup de vie Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Fais le bras Suisse-moi ! C'est le moment ! Allez ! Le cœur est affaibli ! Vite ! On doit s'occuper des sources ! Ok, cool. Il y en a une par là, j'entends. Ok. On l'a assommé ! Faut que je l'enlève ce... Sur demi-tour, comme ça. Tiens le fof ! Voilà. Voilà. Eh bah... Non ! Pêché, on s'est fait avoir par le... Comme d'habitude, l'animation. Attention à droite ! Attention ! Hi! Ah! Il y a le foif ! Il est sourd, mon frère ! Vite ! Ok. Bon c'était un peu un peu difficile hein, enfin non c'était pas trop difficile, on s'est fait avoir bêtement en fait comme d'habitude mais au moins c'est fait. Ça va, les amalgames ils sont marrants qu'on ne bat jamais, ils sont assez intéressants. Faut faire attention autour et tout, pas aller trop loin. Mais je ne serais pas surpris qu'avec ce semblant d'autonomie, il leur insuffle un sentiment de loyauté infinie envers lui. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu ça, le talon du rugissement de lion. Augmente nettement les dégâts d'étoilissement de la compétence souffle destructeur. Ouais, sympa. Et on a eu... Un amulet. On a eu du Jotunheim. Pouvoir unique et vitalité. Ça ne nous intéresse pas. Jotunheim. Non, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, des artefacts et des connaissances. Et une connaissance. Bah... On va continuer. On va voir. Je continue ma recherche. Eh Mimir. Est-ce que tu as déjà vu Thor parler à son marteau ? Oh ! Alors il le fait encore. Oui. Est-ce qu'il... Enchante l'acier ? Ou... Vous jette un sort quelque chose comme ça ? Ha ha ! Non. Il est juste givré. On a trouvé... Un autre endroit. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Reçu d'achat. 19 pièces d'argent. Une meule. Puis cette transaction lui apporte des aventures et fortune. Ok. Par contre... Ah ! Je crois... Dans le... Dans le premier jeu. Il y avait un truc avec une relique. C'était un gant. Et si vous lui mettiez certaines reliques, certaines pierres. En gros, c'était le gant de l'infinité. Euh... Des Avengers, là. Tout ça. Donc c'était assez drôle. Euh... L'objet semble important, mais n'a pas l'air d'avoir d'application pratique au combat. Héritage mystique. Réveille des sensations profondément enfouies dans son porteur. Tu peux voir un peu ? Tu peux voir un peu ? Ah ! Ah ! Hum... Ça doit sûrement faire quelque chose. Je sais pas quoi. Plus un... Je sais pas. Bon, faut geler ça. Voilà, très bien. Ah ! Ah ! Ça, par contre, je vais aller regarder sur internet, je crois. Pour savoir ce que c'est. Et ça, ça m'intéresse. Alors maintenant, on est à... Euh... Artefact. Il en manque deux. Donc ça va, petit à petit, on arrive à faire le... On arrive à faire la zone. Je vais aller regarder à quoi ça sert. Euh... Je vais attendre que ça se recharge. Euh... Cette chose. À quoi ça sert. Ça doit sûrement être utile quelque part. De bien précis. Et après, euh... Les artefacts. Euh... Et voilà, on aura fini toute la zone. Là. Je vais retrouver chez vous. Oh ! Du combat. Du combat. Voilà. Si tu comptes réveiller le troll, tu devrais utiliser une autre relique. Ah ah ! Mimir. Voilà. Donc ça, c'est... Euh... Le troll. Ça va, Mimir nous explique, en fait. Plus ou moins. Donc euh... Donc ouais. Euh... On va devoir attendre que notre... Euh... Notre rune. Notre relique. Euh... Revienne, parfois. Mais voilà. La relique qu'on vient de récupérer, c'est pour réveiller les trolls, en fait. Donc on va attendre. Et il y en aurait trois en tout. Il y en aurait trois en tout. Donc la première, c'est là. Voilà. Enfin... Pas que ici, hein. Pas que à Midgar. Ils sont un peu partout. Mais il y en a trois. Je crois qu'il y en a un chez les elfes. Attendez que je regarde. Ouais. Il y en a un chez les elfes. Et il y en a un... Euh... A... Vanheim. Aussi. Donc ouais. C'est pas... Il y a pas de quête du tout. Il y a rien. Donc euh... Bon par contre, on a pas beaucoup de vie, rien. Donc ça va être un problème. Mais bon, on va se débrouiller. J'imagine que ça, il va se servir de ça comme arme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. P***. Merde ! Ouais. Je me la bravoure, c'est vrai. P*** de m***. Ah putain qui est nul J'avais oublié que j'avais la bravoure J'pensais que j'avais des dégâts Genre Kourou Ça va on va y arriver C'est pas difficile Je pense pas Je sais même pas ce qu'il donne Je sais pas ce qu'il donne C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est sérieux là ? On y va De toute beauté Ah cette relique tient toutes ses promesses Ça me manquait d'affronter les trolls Je peux voir alors ce troll Fabriquer la terre Oh ok Cool On va la changer aussi Ah on a une amulette aussi Ah ça c'est cool Il y a plein de petits secrets comme ça Alors c'est quoi Contre poison Augmente de 50% la résistance au poison Oh c'est bien ça Oh c'est bien ça Ça c'est cool Ça c'est cool Ils doivent donner des trucs Complètement uniques Si tu es des trolls Étrange Mais je peux sans doute te forger quelque chose A partir de leur reste Salut Sindri Alors ? Ce voyage à Asgard ? Je me suis battu avec Emdal dans un champ de boue Je m'en suis mis partout Heureusement que tu en es sorti Je t'en ai ramené un peu si tu veux Ne t'approche pas de moi Jeune dépravée Alors fais voir un peu Pierre de sommeil Quand il a subi des dégâts conséquents Les attaques de Kratos restaurent une partie de la santé perdue pendant un instant Une armure forgée à partir des pierres de sommeil Elle offre une excellente protection contre les armes tranchantes et contentantes Waouh la défense Oh elle est jolie en plus C'est tout ? Défense ? Défense force Là c'est quoi ? Défense pure D'accord Alors c'est quoi ? Chance modérée de déstabiliser les ennemis à proximité Et de leur infliger des dégâts d'étourdissement lorsque vous subissez des dégâts Je sais pas Ah le truc de perd 60 de vitalité ça fait mal Bon après 190 de défense Elle est très jolie je la trouve Moi je la trouve super jolie par contre Cristal purifié 0 sur 40 Je sais pas Je sais pas ce que j'en pense Genre Genre en fait c'est comme J'ai envie de dire genre la Bloodborne Bloodborne pour ceux qui savent pas Genre si vous prenez des dégâts Il y a votre vie Il y a une portion en fait de la vie Que vous pouvez récupérer instantanément En tapant en fait En faisant des dégâts C'est un peu du même système là Alors est-ce que c'est après utile ou pas J'en sais rien Mais Est-ce que Enfin après faut voir combien de temps ça reste et tout Mais non c'est pas mal Par contre elle est super jolie Et le fait d'avoir une défense énormissime Je sais pas moi ça me botte Mais bon on va perdre de la vie et tout Il faudrait mettre autre chose Par contre les jambes ça sert à rien Les avant-bras et la taille C'est genre Genre quand on subit des dégâts Là on déstabilise Non ça m'intéresse pas Mais par contre ouais L'armure en elle-même C'est intéressant C'est intéressant On verra On verra quand on la craftera Mon frère je voulais te demander J'avais entendu dire Que les dieux de ton pays Détenaient tous les pouvoirs Qu'un homme peut imaginer La foudre, les flammes Toute la panoplie Moi aussi Des années durant Oh Crois-tu pouvoir retrouver une partie de cette magie ? Non J'ai essayé Freya dit que la magie est liée à la terre Quand la tienne est morte Tes pouvoirs ont sans doute partagé son sort Oh C'est sans doute pour le mieux Le passé C'est le passé N'est-ce pas Ha Ça a été cool Mais en tout cas On va continuer notre petite excursion Et je vais essayer de trouver les artefacts Qui me manquent On a trouvé un autre artefact Je crois bien Violet ça peut être que Ça peut être qu'un artefact Jolie dague Dommage qu'elle soit rouillée Hey Le Jambia A la fois une arme Et un symbole de statue Cette dague d'Orient Est réputée si mortelle Qu'elle ne peut être sortie de son four Qu'en cas de conflit extrême Quiconque manierait le Jambia Avec insouciance Risquerait d'être frappé D'un immense désolé Ok Donc c'est là C'est juste à côté de l'entrée En fait Des pillards Des maraudeurs Qui mangent les Les loups Il n'en reste plus qu'un C'est reparti Oh on a trouvé On a trouvé J'ai vu un escalier ici Donc on est là On est juste là Où là On avait combattu Le monstre Le de feu Et il y avait un escalier En fait Je me demandais Où il allait Ok Donc on a tout récupéré Donc on a fait Midgar à 100% Enfin pour le moment De ce qu'on peut Il nous reste Du non découvert Je ne sais pas Ce que c'est du coup Mais Sinon on a tout Là il y a Pierre tombale Mais ça c'est sûrement La fin je pense Le non découvert Je ne sais pas Ce que ça peut être Encore un Encore quelque chose Je n'en sais rien Là aussi par contre Il y a du non découvert Mais on est bon On est bon Il nous a dit D'aller dans un On peut aller Là C'est le plus rapide On va aller voir Les nains Je ne sais pas pourquoi Mais je crois que c'est pour Les vendre en fait Tout simplement On va voir On va voir ça Et on a fini Ici On peut aller à une autre zone Faire du secondaire Si on veut Voilà Ah il y a peut-être Une quête J'apporte des pierres Celle d'un troll mort Parfait Tu connais mon amour Pour le maniement De cadavres En vendre Où as-tu trouvé ça A Midgard Ouais Bon bah voilà C'est fait Et pour ton garçon C'est fait C'est fait Bon bah du coup On a une nouvelle armure Là A crafter Là bientôt Ça m'intéresse Je sais pas Faudra la crafter Et la tester Bon On va s'arrêter Là je pense Ça nous fera un épisode Un peu plus court Peut-être Mais on va s'arrêter là On va continuer La prochaine fois La question c'est Qu'est-ce qu'on fait La prochaine fois Alors Star Star Talfame Star Talfame On a vu qu'il y avait Des combats extrêmement Difficiles Qui étaient Pas vraiment De notre niveau Hein On a vu ça Donc Donc non Donc non Ça ira Euh Yotunheim Bois de fer Tout ça On peut pas y aller Enfin pas En tant que Kratos En tout cas Non Euh Alheim C'est fait Euh Vanheim Euh Bah du coup C'est où c'est qu'il y a Yafraya Euh Alheim Euh Il nous manque Coffre légendaire Ici Artefact Coffre légendaire Norn On a des pierres tombales Mais je crois que ça aussi C'est trop au niveau Pour nous Euh Connaissance Corbeau Pierre Coffre Bah on peut faire La prochaine fois Elfheim Ouais On va faire Elfheim La prochaine fois Euh On a une porte ici Ou pas Oui Euh Donc on va aller à Elfheim Euh La prochaine fois Ouais Je vais voir Où est-ce qu'on se téléporte On va le faire maintenant On va se téléporter maintenant Donc On a un coffre Au temple Bon bah du coup Le stronde Comme ça On retourne au temple Ça nous remet Full vie Et full Euh Rage aussi Au passage Si vous avez pas remarqué Euh Non Ça c'est les nains Elfheim Ouais c'est ça Voilà Très bien Donc ouais On va faire ça Pour la prochaine fois Après les pierres tombales Je pense pas qu'on va aller Enfin qu'on pourrait les tester Mais on a pas Énormément Monté de niveau En fait depuis On est Même pas 6 On est 5 Je sais pas 3 quarts peut-être Donc bon Je pense pas que On puisse faire Les Les tombes Non On testera A la limite Bon bah voilà On est ici On est ici Et on va Oh Lieu non découvert Bon bah ça commence bien Bon bah voilà On fera ça la prochaine fois Portez vous bien Ciao ciao